vous l'aurez compris on va aller faire une petite session de pêche à pied c'est un spot que je connais un petit peu je suis allé il ya deux ans on avait délogé 6 ou 7 homards tous trop petits malheureusement mais là on va on va aller voir s'il n'y a pas du plus gros c'est un spot assez reculé sur la plage là c'est marée basse c'est coef 95 à 101 aujourd'hui donc c'est pas encore les grands grands coef c'est demain et après demain les grands grands coef du mois d'octobre on va voir ce que ça va donner alors sûrement des étriers et plein d'autres choses à découvrir allez c'est parti alors évidemment regardez bien vos marais aujourd'hui moi je suis jusqu'à 13h47 avant qu'elle remonte il est midi et demi je me suis mis une alarme je fais pas le fou je me suis mis une alarme pour ne pas me faire avoir par la marée le retour parce que sinon je vais être bloqué et c'est impossible de nager avec des waders alors pour essayer de trouver du homard on pourrait trouver un petit par exemple là dessous mais le problème c'est que c'est trop sablonneux on va essayer de trouver une pierre plate une pierre bien plate avec un petit peu d'eau un petit peu de sable genre en fait un truc un peu comme ça tu vois mais faudrait y ait plus d'algues là on va essayer mais tu vois il ya trop de sable beaucoup trop bas une étrie voilà donc une belle étrie pour un bel on est toute petite comment je sais que c'est une étrie parce que regardez ces petites pattes permettent de nager elles sont plates ça c'est une jolie étrie juste là voilà alors sous cette roche on a un joli crénilabre ou une petite vieille si vous préférez là qui s'est fait coincé par la marée je vais essayer de vous la montrer pas que je mette trop de comment s'appelle de poussière de sable vous allez voir avec les clés 1 elle est assez balèze voilà la gicle et regardez moi ah non elle est juste en dessous elle est juste en dessous oh un petit tourteau belle surprise alors elle est juste au bout de mon crochet je vais pas pouvoir vous bien vous la montrer et le tourteau s'en va génial quelle roche incroyable là la vieille elle est toujours sous l'algue elle est très dur à voir j'essaye de vous la décaler tranquillement elle est dur à voir allez hop la voilà vous la voyez ça y est avec les crevettes à côté regardez moi cette petite vieille là super hop elle est partie regardez la taille de ce bouquet il est immense bon le tourteau hop on va le mettre à l'abri il est reparti hop voilà tac bon j'espère que vous avez vu le tourteau j'ai pas les déranger eh bien il est là regardez il est tout petit regardez moi ça hop allez viens ici mon petit hop voilà donc ça c'est le tourteau ou le dormeur comme vous préférez c'est vraiment un crêpe qui peut devenir balèze c'est celui qu'on va sur les étals de poissonnerie très souvent donc lui vraiment hop on le laisse tranquille beaucoup trop petit beaucoup trop petit alors je vous reprends en voix off parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent lors de cette session de pêche à pied et du coup là mes explications et bien se sont perdues dans le vent et le micro de la gopro n'a pas du tout enregistré ce que je vous disais donc là en fait j'ai tout simplement soulevé ce rocher et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vie des petits gobies voilà qui giclaient à droite à gauche pas mal de petites blénies et en fait vous voyez surtout que je suis en train de remettre et bien le caillou dans le sens où je l'ai pris et du coup je vous explique tout simplement avec cette petite roche là vous voyez il ya un petit peu de blanc en dessous et bien je vous explique que la vie marine en fait se met et bien sous le rocher et que c'est super important de les remettre dans le bon sens de bien remettre ce qui était dessous dans l'eau parce que si vous le mettez à l'envers comme cela tout ce qui était en fait sous l'eau va tout simplement et bien mourir à l'air libre le temps que la marée remonte c'est donc pour ça que c'est très important de les remettre à l'endroit vos cailloux qu'en fait de la pêche à pied alors tenez regarder des fois dans le guillemont juste comme ça on peut évidemment trouver des crabes je n'entends plus juste là voilà j'ai mon premier homard il va être très difficile à les sortir très difficile très très difficile alors déjà je vais vous montrer mais alors il va être compliqué alors attendez j'enlève mes lunettes je les mets il est là dedans voyez ou pas ça pense on aperçoit ça va être compliqué en plus j'ai plus de batterie va falloir que je change maintenant tout de suite pourquoi c'est compliqué puisque regardez le trou il va partout 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 faudrait que j'essaye de le faire sortir mais là regardez il ya un autre trou là bas donc ça va être compliqué de le faire sortir pour vous montrer c'est pour ça que vous le film et je vais changer ma batterie directement ok donc je viens changer de deux batteries mais je crois qu'il a à il a bougé non c'est ça que qu'on voit alors vient de se retourner vient de se retourner ok il avance il recule oh la la le salaud ou le salaud il est de face vous arrivez pas à le voir m'a bien eu je me doutais c'est très très dur sur les failles comme ça j'ai pas ouvert non rien complètement giclée bon moi je voudrais montrer l'eau est d'une clarté regardez là tous les petits les petits éperlants là ils sont juste en dessous moi on les voyait là en stationnaire là ils attendent juste de se faire manger en fait c'est top la clarté et le calme vous voyez ce que je vois voyez ce que je vois vous l'avez vu non regardez ouais super ça up n'était pas facile à voir j'ai eu de la chance voilà et elle est pas mal en n'est pas mal pour la saison alors évidemment aller à les petites c'est une femelle pourquoi c'est une femelle parce que ses pinces elles sont toutes petites les mâles ont des pinces beaucoup beaucoup plus grosses mais bon là regardez si j'appuie un petit peu c'est tout mou elles sont toutes molles en ce moment faut vraiment pas les ramasser faut les laisser tranquille mais voilà elle trouve à rien hop allez tu restes au fond je sais pas comment j'ai fait pour la voir c'est vraiment un énorme coup de chance ça je veux pas faire le connaisseur là dessus mais j'avoue que je m'attendais pas mais il y en a une deuxième non attend non 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 c'est moi qui qui dit des bêtises hop et bah écoute on te laisse tranquille l'araignée de mer là en utilisant mon crochet en fait j'ai tout simplement délogé un homard sous et bien justement une roche plate avec un petit fond d'eau et je vous ai pas filmé ce moment là et là du coup je viens d'allumer la gopro justement pour vous montrer le moment où je suis en montré d'un peu plus près à la gopro vous allez voir que je galère un peu avant de pouvoir l'attraper voilà là il est bloqué et voilà premier homard oui trop petit 1 voilà il est beau on va le mettre loin et voyez je vous avais dit une pierre plate une pierre plate et du coup ça permet de sortir un joli homard alors veux tu bien lâcher ça s'il te plaît il va falloir que tu lâches pendant donc ça c'est du coup le fameux crustacé le plus recherché de bretagne notamment à marée basse en tout cas c'est super je suis content on a enfin réussi notre objectif hop on va le laisser partir tac allez vas-y voilà super c'est parti et voilà il est magnifique et là alors que bien justement la marée était en train de remonter j'étais sur le chemin du retour je venais de soulever ma dernière pierre et sous ces rochers que je suis en train de vous montrer et bien j'ai aperçu deux très longues antennes et il ya un petit homard qui se cache dessous et du coup je vais l'attraper vous le montrer de plus près voilà regardez ça que voilà voilà il joyeux en fait j'ai devoir le récupérer au final tac bon là vous le voyez bien non voilà voilà il est mal pris mais voyez encore un joli homard c'est un tout petit homard hop alors viens pas penser toi allez je suis pas très fier de moi là sur cette prise voilà c'est bon superbe donc trois aujourd'hui dont un dans sa farine qui devait faire la même taille que celui-ci hop tu repars vas-y vas-y t'es tranquille et yes bon bah écoutez c'est fini pour cette session de pêche à pied parce que là la marée elle est en train de revenir tranquillement hop on récupère tout bon bah je suis content parce qu'on a réussi à avoir ce qu'on foulait on a réussi à avoir des homards on a réussi à avoir une jolie araignée de mer il y avait des très belles zétries elles sont ultra agressives en ce moment c'est impressionnant en tout cas si les vidéos t'as plus t'hésite pas à commenter t'hésite pas à me proposer des conseils en vous là parce que moi je partage juste comme ça une vidéo de pêche je suis pas du tout un professionnel de la pêche à pied mais voilà ça dépend tant que je pratique ça j'avais jamais fait de vidéo et puis c'est vrai que je me suis dit vas-y ça me change un peu